Musique Ce week-end est destiné à préparer les jeunes qui vont partir en programme scolaire en 2015. Nous avons des jeunes pour la plupart qui vont partir pour une année, d'autres qui vont partir un semestre ou un trimestre pour des durées courtes. On a d'abord un accueil avec les jeunes, on va regrouper ces jeunes par petits groupes. Ils vont apprendre à se connaître aussi tout au long du week-end et on va faire différents ateliers avec eux. Dans ces ateliers, nous allons traiter tous les aspects de leur programme, c'est-à-dire l'intégration à une nouvelle famille, à une nouvelle culture, à une nouvelle école, comment se faire des amis, quelles activités ils vont pouvoir avoir et également tous les aspects pratiques du programme, donc vol, visa, assurance, etc. Le soir, on essaie que ce soit un petit peu plus fun, donc on organise une petite soirée où on a préparé le logo web avec un côté créatif et un côté quiz. Et on a des anciens qui viennent témoigner, qui viennent aussi leur donner un petit peu l'aspect vivant du programme, parce qu'ils ont le même âge et qu'ils peuvent aussi partager leur expérience. C'est très intéressant parce que ça permet de voir les nouveaux étudiants en échange, de les voir comme nous on était il y a deux ans et de leur donner des conseils et de pouvoir partager notre expérience. Puis après, c'était très bien aussi parce que ça m'a permis de revoir des personnes avec qui j'ai fait le voyage à New York avant de partir aux Etats-Unis. On apprend beaucoup à vivre avec des personnes différentes, à réfléchir différemment, à analyser plus les situations parce que c'est une culture différente et à apprendre à à gérer des situations qu'on n'aurait jamais eues chez nous et à voir différentes choses. Ce week-end est particulièrement un moment marquant dans l'année chez Web France parce que c'est le début, c'est la grande étape préliminaire au départ. J'adore le sport donc je veux absolument essayer le baseball, le football américain. Je fais du rugby et j'ai vraiment envie d'essayer le football américain, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Des activités nautiques comme le kitesurf, le surf, faire beaucoup de sport. J'aimerais beaucoup faire du surf là-bas parce que bon, c'est vrai que c'est pas les mêmes voies qu'on a ici. Et puis bon, il n'y a pas forcément de trucs en particulier que je veux essayer parce que c'est une aventure et dans une aventure on peut faire une chose. Le conseil c'est vraiment de s'ouvrir aux autres, d'aller vers l'ouverture, ça sera plus bénéfique pour eux pour s'adapter. Peut-être de se préparer aussi au niveau linguistique avant le départ parce que c'est un handicap qu'ils peuvent essayer de maîtriser avant le départ. Vu qu'ils vont devoir s'adapter à une nouvelle famille, une nouvelle culture, de façon à justement revenir avec un maximum d'expérience et en profiter à fond du programme. Je pense que je ne me rends pas compte parce que je pars, enfin je suis hyper excitée mais j'ai pas peur etc. Donc je pense qu'avant le départ je vais pleurer ou un truc comme ça et je vais bien réaliser mais là ça va. Je pense que ma famille va me manquer, mes amis aussi, mais après je pense que l'expérience elle est tellement enrichissante qu'on va passer au-delà. Quitter mes amis, ma famille, forcément comme tout le monde je pense, de pas être à la hauteur mais bon, j'espère que je vais me débrouiller. Il faut vraiment essayer d'être extraverti, il faut vraiment oser parler, rire, être ouvert, souriant et c'est la clé de la réussite. On se fera des amis et tout se passera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Générique